Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Dolana Medium. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire un tirage spécial pour les personnes qui ont la quarantaine avec, et comme toujours, Monsieur Papus. Allez, on y va, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc c'est un tirage spécial pour celles et ceux qui ont la quarantaine jusqu'à 49 ans. Et oui, allez, on y va, on va procéder à la coupe pour vous, mes amis qui ont la quarantaine. Allez, on y va, c'est parti. Oh, plutôt pas mal. On a un as de coupe à la coupe, je ne sais pas si vous voyez bien. Et on a le diable, l'arcade majeur, le diable renversé. On a un signe du sagittaire, si cela vous parle, ou alors que vous êtes du signe du sagittaire ou du scorpion. On a une période aussi du mois de novembre, c'est pour ça que je vous sors les deux signes, donc scorpion et sagittaire. Et là, on a un signe du mois de juin, enfin deux signes, on a les gémeaux et les cancers. Et là, on a un as de coupe. Alors l'as de coupe, on nous parle de satisfaction, on nous parle d'abondance, vous allez être positif, vous allez être débordé, on va dire, de bonheur, de joie, de vivre. Et ça nous parle, avec cette as de coupe qui est à l'envers, on nous parle que vous allez recevoir des cadeaux du ciel. Alors peut-être des souhaits que vous voulez que ce soit exaucé. Et là, on vous a entendu et hop, 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 ça y est, ça va tomber. En tous les cas, on nous parle vraiment de cadeaux de l'univers qui vont vraiment vous apporter de la joie et du bonheur. Peut-être par rapport à des personnages pas très sympathiques autour de vous. Alors c'est vrai que l'arcane majeure, le diable, quand elle est à l'endroit, on parle de situations qui sont malsaines, de faire attention autour de vous. Mais comme là, ce diable est à l'envers, donc tout ce qui était malsain, hop, du balai, du vent, ouste. Bon, écoutez, ça va vraiment vous remettre vraiment dans un bien-être, on va dire, là, ces bonnes nouvelles par rapport à ces personnes qui ont essayé ou qui vous ont fait du mal, malheureusement. Donc on va regarder si ça ressort. Alors malheureusement, comme c'est des grandes cartes avec M. Papus, je vais vous les montrer une par une, ne vous inquiétez pas, mais vous n'allez peut-être pas voir le plan de table vraiment parfaitement. On a partie de campagne pour vous, mes amis. On nous parle d'un signe du mois de mai, donc taureau et gémeaux. Et là, on a un 8 de bâton. Alors il n'est pas renversé, il est à l'endroit, donc magnifique. Le 8 de bâton nous parle de choses qui vont être rapides. C'est la rapidité, c'est le mouvement, c'est les événements, c'est les nouvelles qui vont arriver vite. Et vous allez pouvoir foncer. Bon, écoutez, on est plutôt pas mal. Je vous dis, vous allez avoir de savoir des bonnes nouvelles pour certains et certaines. Alors bien sûr, c'est du général. Là, je le fais pour celles et ceux qui ont à partir de la quarantaine. Donc voilà, ça ne va pas parler à tout le monde. Allez, on y va. J'ai quoi derrière ? J'ai un valet de bâton, il est à l'envers. Alors c'est vrai que le valet de bâton, c'est ça un valet ? Oui, yes. Le valet de bâton nous parle de passion. On peut nous parler de déménagement. On peut nous parler de voyage. On est positif. Ça ressemble un petit peu à l'as de coupe. Il y a vraiment où vous repartez sur de bonnes bases. On est heureux, on est bien, on se sent bien. Allez, on a... Waouh ! On commence plutôt pas mal, mes amis qui ont la quarantaine. Vous avez le soleil et vous avez l'arcade majeur Le Monde. Magnifique en dominant en plus. On commence avec elle. C'est merveilleux. Donc vous avez le triomphe dans tous les domaines. Je vous ai dit, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. C'est magnifique. Alors, par contre, faites attention. Rappelez-vous, on avait cet arcane majeur, le diable, mais à l'envers. Donc le diable, c'est tout ce qui est les situations un peu malsaines. Ça peut être dans le domaine sentimental, une relation un petit peu charnelle. Vous voyez ? Mais il faut faire attention. C'est plutôt de la séduction, une liaison. Voilà. Mais là, on vous dit de faire attention à qui vous communiquez, à qui vous parlez. Donc, parce que là, on vous dit que vous avez des amis inutiles. On vous parle de faux amis. Et on nous parle que, aussi, dans le domaine familial, faites attention à une maman ou un papa qui peut être un petit peu hypocrite ou peut-être une belle-mère, un beau-père. Bon, on vous dit que vous allez quand même retrouver votre équilibre avec ce 2DP. Mais c'est vrai que le 2DP, là, ça va, il est à l'envers. Donc, quand il est à l'endroit, le 2DP, on parle de confusion. On est un petit peu confus ou confus. On est un petit peu indicis. On refuse de voir les choses. Et là, on va vous montrer les choses. Là, c'est comme si que cette réussite, cet arcane majeur, le monde, là, va vous apporter de bonnes nouvelles et ça va complètement changer votre vision du monde vis-à-vis des gens et des choses. D'accord ? Je vais me mettre comme ça. Comme ça, vous allez peut-être mieux voir. De toute façon, je vous montre. Ne vous inquiétez pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On continue. Waouh ! Génial ! On a la dame d'épée. Alors, la dame d'épée, c'est une personne qui tranche. Alors, elle peut vous représenter, cette dame d'épée. Alors, généralement, on l'associe à une personne intelligente, qui est honnête, qui est dans la dureté, avec qui vous pouvez avoir confiance. Alors, elle peut représenter une avocate si vous êtes dans une procédure. En tous les cas, une personne qui vous soutient. On nous parle, là, d'un valet de coupe magnifique. Le valet de coupe, c'est le messager. Le messager qui va vous apporter de bonnes nouvelles. Alors, c'est vrai que le valet de coupe, les coupes, c'est tout ce qui est lié à l'émotion, l'amour, les sentiments. Donc, là, on peut nous parler d'un homme ou d'une femme qui pourrait vous plaire, vous draguer, puisque le valet de coupe, c'est l'amour, c'est l'admiration, c'est la proposition sentimentale. On peut nous parler éventuellement d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère qui vous soutient. Et là, vous voyez, on nous parle d'amant-maîtresse. On a un 5 de denier. Pour l'instant, je n'ai pas de... Je ne vous dis pas. Je vous dirai si j'ai des signes à vous dire. Donc, là, j'ai le mois de septembre. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Septembre, c'est vierge et balance. Je ne crois pas que je vous l'ai dit. Donc, là, on en reparlera. Donc, faites attention à peut-être des signes vierge et balance. Ou alors, c'est vous. On vous demande de faire attention. D'accord ? Et là, on revient sur cet amant-maîtresse. Donc, on peut nous parler d'une relation sentimentale qui pourrait être, comme je vous ai dit, avec cet arcane majeur, le diable, une relation tumultueuse. Mais là, on nous parle de... Qui pourrait bien se finir. Parce qu'on pourrait nous parler d'un mariage, d'une union avec cet homme ou cette femme. Alors, peut-être que vous êtes en triangulaire. On nous parle d'un signe du mois de janvier. Donc, janvier, c'est les capricornes et les versos. Et là, on nous parle d'un 5 de denier. Alors, le 5 de denier nous parle de changement. Vous allez pouvoir recevoir de l'aide. Donc, ça, c'est cool. J'en étais là. OK ? Donc là, vous allez recevoir... Waouh ! Génial ! Deux belles arcades majeures, pour commencer. Le monde et la tempérance. Magnifique. On vous dit que vous allez retrouver votre tranquillité, votre apaisement, votre joie de vivre. La tempérance, c'est le calme, c'est le bien-être. On se repose. On nous parle d'un signe du scorpion, d'une période du mois d'octobre. Donc, octobre, c'est scorpion et balance. Donc là, on vous dit que vous allez vraiment retrouver votre harmonie. Alors, peut-être avec un de ce signe-là ou alors vous êtes de ce signe-là. On nous parle, encore une, d'arcades majeures, là, qui nous parle d'impératrice. Donc, l'impératrice peut vous représenter. Mais on nous parle de nouvelles, on nous parle de lettres, on nous parle d'amour. On a la planète Vénus. Mais l'impératrice, elle peut être représentée dans le domaine professionnel. C'est un personnage qui est en rapport avec la communication, le public. Alors, pour certains et certaines, si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être que, justement, vous serez amené à être en contact avec une patronne ou une responsable, en tous les cas, côté féminin. Mais il y aura beaucoup de monde autour de vous, autour de ce poste. Voyez, il y aura peut-être une grande enseigne, une grande entreprise et ça va beaucoup bouger. Ça peut être une sorte de fourmilière. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais en tous les cas, là, il y a quand même de bonnes nouvelles et que vous avez retrouvé votre sérénité. Il est dans tout domaine. Waouh ! On a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise. Donc là, on est bien dans le professionnel aussi. Donc, d'un côté, on a l'amour. De l'autre côté, là, on a vraiment de tout. Donc, ça, c'est cool. Et là, le roi de bâton, lui, il nous parle de quoi ? C'est une personne qui est créative, qui est droit dans ses bottes, qui agit vite. C'est un leader, c'est un passionné. Donc, ça peut être aussi un patron, enfin, ou une patronne, ou une inversée. Par rapport à vous. On nous parle de pertes avec ce 5 d'épées. Le 5 d'épées, c'est quoi ? Ça nous parle de conflits. Ça nous parle de disputes. Ça nous parle de faire attention à la méchanceté des gens. Il peut y avoir des ragots. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans ce... Juste avant, on avait le roi de bâton, le chef d'entreprise. Donc, vous pourriez être amené à avoir la confiance du patron, de la patronne, ou des deux de votre hiérarchie. Mais ça pourrait susciter de la jalousie. Vous voyez, avec ce 5 d'épées. En plus, il est à l'endroit. Donc là, on nous parle de bonnes nouvelles dans le domaine professionnel. Mais vous pourriez attirer la jalousie. La jalousie, il y en a partout. Donc voilà. Et là, on nous parle d'un balancé scorpion. On l'avait tout à l'heure, le balancé le scorpion. Allez, on continue. On nous parle d'attente. On nous parle que vous êtes dans l'attente d'une personne. Vous êtes dans l'attente peut-être d'une offre d'emploi. Mais là, bon, les choses vont se décanter. Et là, on a un 6 de bâton. Le 6 de bâton, il est à l'envers. Oui, c'est ça. On nous parle d'un signe du mois d'avril. Donc, c'est les béliers et les taureaux. Donc, peut-être que vous, comme vous êtes un signe ou deux signes, quand même un patient. Et là, on nous parle d'attente. Vous êtes obligés d'attendre. Vous êtes dans l'attente d'une situation. Mais le 6 de bâton, c'est plutôt magnifique puisque c'est le succès. C'est le triomphe. On est reconnu. On a la victoire. Mais on doit garder les pieds sur terre. Donc là, c'est comme si vous alliez être comme une puce. Là, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Mais on vous demande quand même de vous poser. D'accord ? De ne pas trop vous emballer. Il y a quand même de l'indécision. D'accord ? On a ce 7 de bâton. On a un signe du taureau au mois de mai et gémeaux. Donc là, on nous parle que vous allez atteindre votre but. Certes, mais il y aura quand même des indécisions. On y va, on n'y va pas, même si vous avez la bougeotte. On a ce 7 de bâton qui est à l'envers. Donc, le 7 de bâton, quand il est à l'endroit, on nous dit plus généralement qu'on se défend. On est prêt, on reste debout. Même s'il y a des épreuves, on va les surmonter. Mais là, justement, tout ce qui était négatif, tout ce qui était épreuve, hop, aux oubliettes. Vous allez vraiment repartir sur de bonnes bases. Et n'oubliez pas, la carte dominante, c'est le monde. Magnifique. Allez, on continue. Le cavalier d'épée nous parle de quoi ? Lui, il est plutôt dans le sens où on y va, on fonce, c'est la rapidité des choses. Les choses peuvent se mettre en place. Mais comme il est à l'endroit, on nous dit tout simplement de faire attention à la précipitation. Donc ça, ça rejoint, comme je vous ai dit, de ne pas trop vous emballer. Même si vous avez la victoire, comme on a vu avec ce 6 de bâton, mais à l'envers, qui est le triomphe, la victoire. Mais on vous demande de ne pas trop vous emballer. Et on nous parle, pourquoi ? Parce que vous risquerez, à force de dire peut-être trop les choses, peut-être à force de votre emballement, de votre réussite, vous allez pouvoir susciter, et surtout, vous allez susciter des jalousies. On avait vu la jalousie tout à l'heure, avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était le sonne d'épée, les ragots, la médisance. On vous donne cette force avec ce 4 de coupe. On nous parle d'un instinct du mois de juillet, donc c'est les cancers et lyon, si ça vous parle. Mais on pourrait vous mettre des ennuis, vous faire des ennuis. Donc attention, prudence. On a quand même ce 4 de coupe qui nous parle tout simplement, lui, de distraction. On réfléchit, on est bloqué, on est peut-être à la fois triste. Donc peut-être que justement, votre bonheur va susciter de la jalousie. Bon, à chaque fois, c'est toujours comme ça, malheureusement. Et ça va vous impacter moralement. Donc, levez les pieds, ne dites rien, laissez faire les choses. Comme ça, en ne disant rien, vous êtes sûr de ne pas vous attirer les foudres, d'accord ? Mais n'oubliez pas ce, comment je vais dire, cette jalousie là, qui est là, qui est bien présente. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire M. Béline. On va faire ça, parce que bon, j'ai que 11 minutes, comme le jeu, il était fluide, il était magnifique. Allez, on va faire 3 petites cartes avec M. Béline. Allez, on y va pour celles et ceux qui ont la quarantaine de 40 à 49 ans. Bon, vous voyez, on nous parle de passion. Dans le domaine sentimental, il y a vraiment quelque chose, je vous ai dit, de très très fort. Une liaison, peut-être une liaison charnelle. Vous voyez, il y a quelque chose là. Mais attention, parce qu'à côté, nous avons la carte de la découverte. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme peut être jaloux ? Est-ce que c'est vous, vous l'espionnez, ou il ou elle vous espionne ? Bon, ce n'est pas bien méchant. Mais vous pourriez avoir un éclaircissement sur cette passion, peut-être des news. Vous voyez, on vous demande de vous relâcher par rapport à cet espionnage. Donc, je pense qu'il y a cette forme, peut-être, pour certains et certaines, de dépendance affective. Et là, peut-être que vous voyez que cet homme ou cette femme n'est peut-être pas trop disponible pour vous. Vous voyez, il y a un accident derrière. Donc, faites attention, il peut y avoir, et ça, ça peut parler aussi pour les hommes ou les femmes mariées. Je le dis, je vous dis comme sont les cartes. Il peut y avoir une infidélité. Vous serez peut-être tenté, la tentation. N'oubliez pas, on avait l'arcane majeur, le diable. Et ça peut vous impacter moralement. Tension. Bon, vous avez la réussite quand même. Donc là, on vous demande tout simplement de gérer, de bien gérer vos émotions, de bien gérer votre jalousie. Parce que là, vous allez peut-être vivre une histoire d'amour passionnelle. D'accord ? Allez, alors peut-être que vous la vivez déjà et ça vous tracasse. On va voir si ça ressort. Waouh, magnifique. Bon, on a les caquets, là, on s'en fiche. Bon, là, on vous dit que vous allez vraiment reprendre goût à la vie. Il va y avoir des plaisirs partagés. Vous avez la clé de la réussite. On va juste recouvrir cette carte. Bon, en tous les cas, une très belle élévation. Peut-être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, mais dans tout domaine. Vous avez les appuis sur terre en haut et en bas, dans le ciel. Et on vous parle, bien sûr, de jalousie, de pourparler. Ça jacasse autour de vous. Ça peut être dans le domaine professionnel par rapport à votre réussite. Mais vous êtes protégé. Vous êtes W protégé. Magnifique. Bon, je voulais juste un petit éclaircissement. On nous parle que cet homme ou cette femme dans le domaine sentimental pense à vous. Et on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles d'un ami pour cette guidance-là, pour les personnes qui ont la quarantaine, bien évidemment. Bon, en tous les cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve d'ici quelques mois. Là, on laisse faire les choses, bien évidemment. On laisse les énergies se décanter tout simplement. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye.